Un dîner d'adieu, une idée très simple qui consiste à inviter un ami de longue date dont on veut se débarrasser. On le convie un soir à dîner fastueusement, lui servant ses mets et son vin préféré, lui offrant la possibilité de passer une dernière soirée agréable en notre compagnie avant qu'il comprenne tout l'enjeu de ce festin. C'est une idée qui vient d'un ami, c'est même pas une idée rapportée, qui est recyclée et qui est pour le coup pas très bien recyclée, c'est ce dont on se rend compte en voyant la pièce. Voilà, mais ça nous a séduit, le couple est séduit par ce manège machiavélique parce qu'ils ont une complicité aussi dans la méchanceté, mais ils vont se faire avoir et c'est ça qui va être jubilatoire dans la pièce. Oh mais Pierre ! Ah mais je savais pas que tu aimais Raga Yanaki, Pichu Mani ! Hé, j'ai tous ces disques ! Ah bon, il en a fait plusieurs alors ! Ah ouais, écoute là, il va y avoir un solo de Sida ! Écoute, tu sens ? Même s'il est barbant, il fallait qu'il soit aussi attachant et déchiré et du coup déchirant, on se dit non c'est atroce, c'est très très drôle parce que c'est cruel. Et en même temps, il faut que le public puisse se mettre à sa place et qu'il se dise, mon Dieu mais si on me faisait ça, j'aimerais pas du tout, c'est atroce. Donc c'est pour ça qu'il réussit à mettre aussi le public dans sa poche et qu'on aime bien finalement ce personnage très pénible, on l'aime bien au final. L'on retrouve ici l'écriture des auteurs de la pièce et du film à succès, Le Prénom, avec un dîner d'adieu, Mathieu de Laporte et Alexandre de la Patelière se replongent dans les travers des relations amicales. C'est un duo d'auteurs, ce sont deux vrais amis fusionnels dans la vie, les deux auteurs, donc c'est pas pour rien qu'ils ont choisi le thème de l'amitié, qu'ils explorent ça, qu'ils se disent mais comment on peut être encore amis, même nous deux. Donc ils ont envie de mettre à mal cette idée, de la tourner dans tous les sens, de la retourner comme un gant. Et de voir comment c'est possible, comment ça peut durer une histoire d'amitié. Et même ils le traitent comme une histoire d'amour puisque l'un des deux personnages, quand la rupture amicale va être prononcée, il va dire c'est la première fois que je me fais larguer. Ce qui est très très drôle, j'en rie beaucoup, mais ce qui est terrible aussi et ce qu'on ne dit jamais en amitié, c'est que j'ai assez rarement vu traiter la rupture amicale. Quant aux trois comédiens, ils sont de nouveau réunis après avoir joué ensemble dans le film Barbecue sorti en 2014. Lionel a repris le rôle d'Eric El Mostino qui jouait à Paris et on a vraiment re-répété, c'est-à-dire qu'on a pris vraiment le temps de répéter presque un mois et demi, enfin pas tous les jours. Mais ce qui fait qu'il y a eu un vrai travail, donc on a pu vraiment recréer cette complicité entre nous. C'est vrai qu'on se connaissait, c'est vrai qu'on a joué ensemble. Mais là, on a vraiment eu le temps de reconstruire tout ça et ça a été même très salutaire pour moi et Guillaume parce que pour le coup, on a re-répété et je pense que la pièce est encore meilleure, moi j'espère, encore meilleure aujourd'hui. Moi, ça a été formidable de m'appuyer sur leur solidité puisqu'ils ont joué beaucoup la pièce. Et moi, je ne trouvais pas qu'ils étaient sur des rails, qu'ils faisaient tout le temps, tout le temps la même chose. Mais oui, je me suis vraiment reposé et appuyé sur eux pour pouvoir construire, être, enfin rentrer dans le moule un petit peu, même si le moule a un peu bougé. Et c'était, voilà, et je ne savais pas, j'étais dans le doute, j'y suis encore puisque là, ça fait 17, 18 représentations qu'on fait. On s'amuse beaucoup, beaucoup, mais ce qui est bien, c'est qu'on cherche encore, on cherchera jusqu'au bout, je pense, on cherche à avancer, à s'amuser encore plus. Prochain rendez-vous au théâtre Princesse Grasse ce mercredi avec la pièce La colère du tigre de Philippe Madral. Mettant en scène deux personnages au caractère bien trempés, Claude Monet et Georges Clemenceau, incarnés respectivement par Yves Pignot et Claude Brasseur.